Professeur Charles, il était mon professeur, j'étais son élève, mais ça fait plus de 35 ans qu'on se connaît et en 2006, je lui ai proposé si on faisait une association, qui faisait une association humanitaire, éducationnelle et tout. Alors, via le conseil d'un ami, on a choisi de venir au Togo. Alors, on est venu au Togo via l'ambassadeur de Togo en Belgique à l'époque, M. Sackbo. On est dans le jardin de la construction idéodeque du dispensaire. On a derrière nous un magnifique Sica Revoluta, que j'ai moi-même planté, qui en 2016 était haut de 5 cm. Avec le climat favorable du Togo, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et donc, vous avez derrière moi le centre de soins éodèques, dans lequel il y a 4 installations dentaires. Il est principalement, et quasiment exclusivement, destiné à donner des soins aux enfants démunis, aux enfants des écoles publiques, aux enfants orphelins, aux enfants des associations, qui sont tous dans des problèmes et qui n'ont pas accès à la filière habituelle des soins dentaires au Togo, principalement pour des raisons pécuniaires. En 2009, Kama et moi, on est arrivés ici, on a découvert le Togo. On est arrivés par une succession de hasards, mais vraiment toujours une succession de hasards, qui a fait qu'un jour, on a pris nos billets d'avion pour venir ici. On a tout de suite rencontré les bonnes personnes, et on a, quelques mois après, ouvert le premier cabinet dentaire, qui était ici à Lomé, un peu plus loin, chez M. Sabat, à la place des loisirs Nathanaël. Et on a tout de suite commencé à travailler, à voir des enfants, aller dans les orphelinats, aller dans les écoles publiques, faire du dépistage, prendre des enfants, les soigner, et ça a démarré comme ça. Tout le monde doit contribuer au développement de son pays. Quand je les ai rencontrés, c'était deux équipes. Il y a UDEC et puis une autre équipe. Et quand ils sont venus, j'ai vu qu'ils sont des bosseurs, qu'ils sont des travailleurs. Donc je les ai acceptés très volontiers. Et aujourd'hui, voilà que ce qu'on a pensé, ça a donné son truc. Il n'y a plus qu'à manger le fou dans nos voilons. Adieu les hommes du Gros Japon. En 2011, on a amené un camion, un grand camion, qui est équipé un cabinet dentaire, dans lequel il y a une installation dentaire. Et ce camion bouge de ville en ville. Et pour le moment, il n'y a pas limé, déjà depuis un an, où il y a une grosse, 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 grosse demande de soins. Là maintenant, la semaine qui vient, il y a une équipe de quatre dentistes qui travaillent dans le camion. La semaine qui vient de se dérouler, il y avait une équipe de huit dentistes qui travaillaient dans le camion et qui n'ont pas arrêté de travailler du lundi matin à 8h au vendredi soir à 18h. Donc on a beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail. En 2015, madame la ministre, madame Dugbe, à l'époque qui était ministre de la Jeunesse, nous a mis un terrain à disposition. Nous avons construit la dispenseur de soins que nous y sommes maintenant. Le bâtiment, on a eu un mécène très généreux, très, très, très généreux. Et on a commencé la construction, je dirais, en 2014, peut-être 2015, et on l'a inaugurée en 2017, en novembre 2017. Nous sommes maintenant depuis deux ans actifs à Palimé aussi, avec quatre fauteuils de soins. Et nous avons soigné plus de 30 000 enfants en prodigeant plus de 50 000 soins. Et voilà, ça c'est notre activité au Togo. Je connaissais quelqu'un qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un au Togo, et que les Togolais étaient sympathiques et gentils, et que c'était bien d'aller au Togo. Et avec Kama, on s'est dit, tiens, allons voir. Et on était tout de suite conquis par le pays, par les Togolais, par la gentillesse, votre gentillesse, par la sympathie, l'accueil des gens. Et on s'est dit, ça, voilà, on a trouvé, on ne doit pas chercher longtemps, on reste là. Et puis voilà, on a commencé petit à petit à s'installer. Premier cabinet avec deux fauteuils, et puis la construction ici, le camion. Donc voilà, on a encore beaucoup de projets. Madame Ria Etain, c'est la personne qui nous a hébergés en 2009, pendant des années, jusqu'en 2017, pendant, voilà, à plus de huit ans, avant de considérer notre dispensaire. C'est via elle que nous avons soigné les premiers enfants, et surtout via l'association ANGE, que vous connaissez, l'association Nouvelle Génération pour Enfants, M. Gabriel. Et bien voilà, c'était nos partenaires, on a monté, je dirais, nos partenariats ensemble, et on reste toujours partenaires, on collabore toujours dans ce sens-là avec les orphelinats et d'autres maisons pour pouvoir soigner les enfants qui ont besoin de nous.